Je suis ravi de vous retrouver dans votre rendez-vous quotidien et qu'il y a, mais le faut au quintet, avec au programme 3 rubriques. Feu rouge pour notre impasse, feu orange pour le coup de folie et enfin feu vert, notre coup de four. En fin d'émission, je vous révélerai mon ticket pour toucher le pactole. Sur la grille de départ de la deuxième étape du GNT à Marseille-Borelli, 16 compétiteurs de 6 à 10 ans, répartis sur 3 échelons de départ, vont en découdre sur la distance de 3000 mètres. Feu rouge, je freine avec le 10, 10 000 monceaux, tenante du titre, elle doit cette fois rendre la distance, ce qui complique sérieusement sa tâche. Face aux 7-8 ans, elle n'aura pas la partie facile. Feu orange, je freine avec l'as, Forest GD, ce concurrent entraîné par Romain de Maurice a réalisé un beau meeting de Cannes-sur-Mer. C'est un trotteur complet qui a plusieurs cordes à son arc, comme faire le dernier kilomètre seul ou encore profiter de ses qualités de sprinter en venant sur les autres. Si la course dispute à un train d'enfer, et je le crois, il trouvera toujours les ressources nécessaires pour dépasser des adversaires aux yeux cernés. Feu vert, j'accélère avec le 4, Gaspard d'Angy. L'auréat désinvolte à Laval au début du mois de mars, il retrouve Eric Raffin, avec lequel il s'entend à merveille. Son entraîneur Jean-Michel Baudouin s'est souvent visé juste avec ses pensionnaires dans les étapes du GNT, à l'image de décoloration qui s'était imposée dans cette épreuve en 2021. Et pour en remettre une couche, souvenez-vous que ce Gaspard d'Angy avait mis KO cet hiver un certain Jean-Andréa. Pour mettre le faux poudre, je vous propose un Quintet Plus, champ induit, flexi 25%, avec le 4, un X, le 12, le 11 et un X associé à l'As, au 2, au 3, au 8 et au 14 pour la somme de 10 euros. N'oubliez pas, si vous voulez ici mettre le faux Quintet, rendez-vous sur notre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à vous abonner à notre nouvelle émission pour avoir accès à tous les épisodes à venir, sans oublier de laisser un commentaire et une note.